Ce coup indique que la décision a été prise par les militaires. Jacques Chirac devant les jeunes de son parti, conservons notre sang-froid et respectons les échéances, déclare le président du RPR. Les chauffards devront payer plus, c'est l'une des dispositions de la réforme de l'assurance automobile qui doit entrer en vigueur l'été prochain. Demain, championnat du monde cycliste en Suisse, Saroni et Kelly, grands favoris, les Français à la recherche d'un nouveau leader. Mesdames, Messieurs, bonsoir. C'est encore l'affaire du Boeing coréen abattu mercredi par la chasse soviétique avec 269 passagers à bord qui fournit ce soir le principal titre de ce journal. Les réactions continuent en effet d'affluer de toutes les régions du monde avec deux adjectifs qui reviennent constamment, horribles et injustifiables. Pourtant ce soir, ce qui retient le plus l'attention, c'est une dépêche en provenance de Moscou et qui précise que la décision d'abattre l'appareil sud-coréen aurait été très vraisemblablement prise par la hiérarchie militaire soviétique indépendamment du pouvoir politique. En clair, cela veut dire que l'état-major aurait donné l'ordre de tirer sur l'avion sans en référer au Kremlin. Alors Georges Bortoli, si cette information se confirmait, est-ce que ça veut dire que les 269 passagers ont été les victimes d'un conflit intérieur soviétique ? Écoutez, je ne crois pas du tout que M. Andropov puisse se laver les mains en disant ou en laissant dire « ça n'est pas moi, ce sont les militaires ». En fait, dans une affaire de ce genre, le militaire et le civil sont complètement enjeuétrés. Techniquement, effectivement, la décision de faire abattre l'avion est du ressort du maréchal Pavel Koutakoff, commandant en chef des forces aériennes, qui peut d'ailleurs la déléguer, si nécessaire, au commandant de la défense anti-aérienne ou au commandant de la région intéressée. Bien, le maréchal Koutakoff est un militaire, mais il est aussi vice-ministre de la défense et il est même membre du comité central du Parti communiste. C'est donc aussi un politique. Il faut bien voir qu'en URSS, les militaires sont dans le régime. Le maréchal Oustinov, ministre de la Défense, est le troisième personnage politique, le troisième personnage du Politburo. Donc, même s'il y a, il y en a certainement, des tendances, s'il y a des plus durs, des plus mous, dans un cas comme celui-ci, tout le monde doit être tenu pour solidaire et pour responsable. L'expérience prouve, d'autre part, que la règle en URSS, c'est de faire passer d'abord ce qu'on considère comme l'intérêt de la sécurité de la défense nationale, en l'occurrence, la fameuse inviolabilité des frontières. Défense nationale, d'abord, c'est le dogme. Et si ce dogme est appliqué de façon si brutale que cela soulève la réprobation mondiale, tant pis, c'est aux politiques et aux diplomates de réparer ensuite les pots cassés et d'essayer ensuite de calmer l'opinion mondiale, c'est ce qu'essaie de faire actuellement l'agence TASS avec ses explications successives, laborieuses et contradictoires, c'est ce qu'essaiera de faire lundi à Paris, M. Gromico. Merci, Georges. Sur le plan diplomatique, où la tragédie s'est très vite installée, une fois la première émotion passée, on attendait les résultats de la réunion du Conseil de sécurité. Il était convoqué d'urgence à la demande des États-Unis, une séance particulièrement vive. Mais comme prévu, une séance qui ne débouche sur rien. Le délégué sud-coréen réclame des excuses et des dénommagements. Le délégué américain parle de crimes prémédités et le soviétique, nous verrons dans un instant, de provocations et de folles politiques préparantes à une guerre nucléaire. Prochaine réunion, au plus tôt mardi, lundi étant jour férié aux États-Unis. Après le silence des premières heures qui semblait marquer un certain flottement, Moscou a décidé de contre-attaquer au terme de trois versions différentes diffusées par l'agence TASS. Le Kremlin accuse maintenant l'appareil sud-coréen de s'être livré à des activités d'espionnage. Le Kremlin, qui affirme par ailleurs que la chasse soviétique a tiré des missiles traçants à titre d'avertissement contre l'appareil qui évoluait dans l'espace aérien de l'Union soviétique, c'est une information démentie par la télévision japonaise NHK, selon laquelle les conversations des pilotes soviétiques, des conversations qui ont été enregistrées, prouveraient qu'aucune sommation n'a été adressée au Boeing coréen avant qu'il soit abattu. Alors reste l'accusation d'espionnage lancée par les soviétiques, avec une question qui vient immédiatement à l'esprit, quel type de renseignement peut bien offrir un avion à une époque où les satellites espions quadrillent toute la planète ? La réponse de Patrick Ester. Aujourd'hui, des dizaines de satellites espions sont en orbite autour de la Terre. La qualité des photos fournies par ces engins est même devenue légendaire. Pourtant, cela ne veut pas dire que le temps des avions espions est terminé. Sinon, comment expliquer que l'armée de l'air américaine entretiennent à grand renfort de dollars les fameux avions SR-71 Blackbird. Les soviétiques, eux-mêmes, utilisent fréquemment des avions équipés de caméras pour effectuer des photos aériennes, en principe sur leur territoire. Mais dans la région de la mer du Japon, les incidents aériens sont fréquents. Et presque chaque semaine, les contrôleurs aériens japonais sont obligés de faire décoller la chasse nippone pour raccompagner des avions soviétiques en dehors de l'espace aérien japonais. Aujourd'hui, toutes les informations concordent pour dire que le Boeing 747 sud-coréen est non seulement passé dans l'espace aérien de l'URSS, mais que de plus, il a probablement survolé des bases ultra-secrètes où les militaires soviétiques testent la précision des tirs des missiles nucléaires à longue portée. Alors, l'avion sud-coréen aurait-il pris des photos ? Improbables puisqu'il faisait nuit au moment fatidique. A la rigueur, des photos infrarouges comme sur ce document. Mais il est une autre tâche que des avions peuvent réaliser beaucoup mieux que des satellites. C'est l'enregistrement de rayonnement électromagnétique d'ondes radio. Durant les derniers conflits, les fameux AWACS servaient autant à écouter les ondes qu'à suivre les trajectoires d'avions. Sans être équipé de ces énormes antennes, on peut concevoir qu'un groupe de spécialistes avec du matériel électronique sophistiqué s'installe dans la soute d'un avion de ligne comme un 747 pour écouter le spectre radio. Ce ne serait pas la première fois qu'un avion de ligne serait utilisé par des services secrets. Le renseignement français dans les années 60 équipait, dit-on, la caravelle d'Air France de caméras sur certains vols à destination de Moscou. Il est vrai qu'à l'époque, les satellites n'existaient pas. Si l'on s'en tient à la thèse soviétique, c'est-à-dire si le Boeing sud-coréen s'est détourné volontairement de sa route à des fins d'espionnage, c'est que l'importance des objectifs est telle que dans l'esprit des militaires soviétiques, l'avion devait ou se poser ou disparaître au prix de centaines de vies humaines. Patrick Lecoq, un avion de ligne équipé pour l'espionnage, ça existe toujours aujourd'hui ? Disons qu'un appareil de transport civil répondrait-il d'ailleurs à l'indicatif de 007 comme celui des Coréennes Airlines. Peut-il être d'un intérêt quelconque pour un service de renseignement ? Je tiens à vous dire tout de suite que personne à Paris ne répond à cette question. Mais ce qui est sûr, c'est que les exemples ne manquent pas d'utilisation volontaire ou involontaire par des services de renseignement du personnel au sol ou d'avions de certaines compagnies. Patrick Esther d'ailleurs nous le rappelait à l'instant. Pour le rôle de certains personnels au sol, personne, je pense, n'a oublié l'affaire Ben Barca dans laquelle un chef d'escale d'Orly était directement impliqué. Quant à l'utilisation de certains avions, personne ne l'a également jamais démenti du temps de la guerre froide. Il est également connu qu'à l'époque où la France faisait des expérimentations nucléaires dans l'atmosphère, tant au Sahara qu'en Polynésie, des avions de compagnie civile venant d'ailleurs de tous les horizons se sont trouvés fort opportunément à proximité des champignons atomiques qui se déplaçaient dans l'atmosphère. Inutile de préciser qu'à chaque fois c'était bien sûr une erreur de navigation qui était à l'origine de cette présence non souhaitée par les Français. Mais cela fait partie de ce que certains appellent le jeu dangereux du renseignement et sauf dans les régions en état de guerre déclarés ou larvés, les appareils suspects n'ont jamais été abattus. La compagnie soviétique Aeroflot, une compagnie d'aviation civile au statut d'ailleurs bien militaire, le sait, elle dont les Tupolev, paraît-il, c'est ce qui se dit en ce moment en France, ont une fâcheuse tendance à dévier de leur route lorsqu'ils passent à proximité du PC de la force nucléaire française de Tabernes. À Moscou, où la presse et la télévision relaient la thèse d'une provocation américaine, l'opinion publique ne semble guère émue par cette affaire du Boeing sud-coréen. Pour la plupart des soviétiques, il ne s'agit que d'une péripétie et c'est un nouvel avion espion qui a été abattu. Mais ils ignorent le fait que l'avion coréen transportait à son bord 269 personnes. De Moscou, le correspondant de l'AFP. Les soviétiques en savent aujourd'hui à peine un peu plus sur l'incident de Sakhalin. Ils ignorent toujours de quelle nationalité était l'appareil et surtout qu'il s'agissait d'un avion de ligne avec 269 personnes à bord qui a été abattu par la chasse soviétique. On leur a dit qu'un avion espion avait violé l'espace aérien de leur pays. Les chasseurs soviétiques ont tenté vainement de l'intercepter mais il a disparu alors qu'il venait de quitter le territoire soviétique. L'homme de la rue en déduit en toute bonne foi que son pays a été victime d'une provocation américaine et s'il y a eu perte en vie humaine, c'est simplement parce que les migues soviétiques ont fait leur devoir. Sur les lieux du drame, une quinzaine de navires japonais ont poursuivi leur recherche tout au long de la journée dans l'espoir de découvrir des débris de l'avion mais sans succès jusqu'à maintenant. Du côté soviétique en revanche, des débris auraient été repérés et plusieurs corps aperçus dans une région interdite aux bateaux de recherche japonais. Enfin, en Corée, de nombreuses manifestations se sont déroulées dénonçant la barbarie et la brutalité de l'Union soviétique. Maurice Werther. Les Sud-Coréens réagissent avec d'autant plus de vigueur que de tout temps et surtout depuis la guerre de 1950, ils gardent rancune à l'URSS à qui ils reprochent d'être responsables de la division de leur pays. Et quand les Sud-Coréens manifestent à Tokyo devant l'ambassade de l'URSS, si l'ampleur et la parfaite organisation de la manifestation gênent un peu les Japonais, elles leur rappellent qu'après tout, pour eux, la Russie est l'ennemi théoréditaire qui occupe toujours depuis 1945 une partie du territoire national japonais, le sud des îles Kuril. Mais dans cette affaire, on a tendance à ne penser qu'aux aspects politiques et à oublier un peu ceux qui ont été touchés directement par la catastrophe. A Tokyo, les parents des victimes les plus nombreuses des Japonais ont dressé une stèle provisoire. Pour être tout à fait complet sur cette affaire, il faut encore savoir que les voitures de M. Claude Chesson, le ministre des Relations Extérieures et de l'ambassadeur soviétique en France ont été prises à partie à Bougival. Une cinquantaine d'élus de l'opposition ont en effet bousculé les deux voitures au cri de soviets assassins. M. Chesson venait juste d'assister à l'inauguration du musée Ivan Turgenev en compagnie du diplomate soviétique. Et puis, à noter aussi cette réaction de Jacques Chirac qui a estimé que le gouvernement français ne devrait pas recevoir le ministre soviétique des Affaires étrangères, M. Andrei Gromyko. La réception du chef de la diplomatie soviétique est tout à fait inopportune dans les circonstances actuelles, estime M. Jacques Chirac. Le président du RPR s'adressait à 600 jeunes de son parti cet après-midi en Avignon. C'était aussi l'occasion de sa rentrée politique avec un discours très attendu. Jacques Chirac a lancé un appel au sang-froid de l'opposition. Jean-Louis Le Seine était en Avignon. Pendant une semaine complète de 9h à 18h, ils ont planché sur l'enseignement, la politique étrangère, l'engagement politique ou la vie active. Or, les jeunes RPR connaissent bien la vie active. Sur les 250 participants de ces journées d'études, deux tiers travaillent déjà. Et les réflexions de ces jeunes-là ont sans aucun doute modelé le discours de Jacques Chirac. sortant de la mairie aux côtés de Jean-Pierre Roux, le nouveau maire RPR de la ville, Jacques Chirac qui venait de conclure avec lui les bases d'un accord culturel entre Paris et Avignon, s'est retrouvé dès cet après-midi de plein pied avec la politique, la vraie. Mais devant les jeunes, s'il a critiqué l'action du gouvernement, il a aussi tenté de freiner, de modérer l'exubérance et l'éveilléité de certains. On nous dit « Mais vous êtes trop mous, il faut brûler les étapes. » Eh bien non. Nous ne tomberons pas dans le piège où le pouvoir actuel serait d'ailleurs trop heureux de nous prendre. On ne peut pas proclamer son attachement à la liberté et aux valeurs républicaines et en prendre à son aise avec elle à la première occasion. Nous sommes respectueux des institutions de la République et nous le resterons en opposant notre sang-froid à l'impatience des uns et notre détermination au scepticisme des autres. Ce que doit faire l'opposition, c'est se tenir prête à gouverner quand le suffrage universel le lui demandera. Ce moment viendra demain, c'est-à-dire au printemps 1986, peut-être avant. Nous sommes prêts. D'habitude, Jacques Chirac abordait sa rentrée politique de septembre sur les chapeaux de roue et au cléron. Cette année, paradoxalement, il a tenté de calmer le jeu. Une modération qui pourra sembler contradictoire avec certains propos de Claude Labbé, le président du groupe à l'Assemblée nationale, qui demandait, il n'y a pas si longtemps encore, le départ immédiat du chef de l'État et du gouvernement. Aujourd'hui, Jacques Chirac s'est contenté de dire sereinement que la gauche n'était décidément pas à la hauteur de ses ambitions et de ses promesses et de prendre date. Le patron du RPR aura pu constater avec plaisir que les jeunes qui le soutiennent refusent eux aussi la fatalité et souhaitent que leur homme providentiel se soit lui, mais ça, on s'en serait douté. En politique, toujours une petite phrase qui devrait susciter pas mal de commentaires. Elle émane du Premier ministre, M. Pierre Moroy, qui estime que les lois Germer et Debré sont aujourd'hui dépassées. Je vous rappelle que ces deux lois régissent les rapports entre l'État et l'enseignement privé. Les chauffards vont payer plus cher l'assurance de leur voiture à partir du 1er juillet 1984. C'est ce qui ressort de deux arrêtés qui viennent d'être publiés et qui constituent le second volet de la réforme de l'assurance automobile entreprise au printemps dernier. Le détail de ces mesures avec Geneviève Molle. Chaque accident que vous provoquerez vous coûtera un malu plus de 25% calculé sur votre prime de l'année. Mais si votre responsabilité est partagée, vous ne paierez que 12,5% de plus. Vous serez davantage pénalisé si vous provoquez un accident en état d'ivresse, si votre permis a été suspendu pour plus de deux mois, si vous avez commis un délit de fuite ou si vous avez provoqué plus de trois accidents dans l'année. Les conducteurs qui ont un permis de moins de trois ans ne paieront une surprime que de 150% alors qu'elles pouvaient atteindre, dans l'ancien système, jusqu'à 300%. Cette surprime sera réduite de moitié après chaque année sans accident. Les bonus seront dorénavant de 5% pour chaque année sans accident et ne pourront atteindre que 50% de la prime de base. Dans l'ancien système, vous mettiez 8 ans pour atteindre le bonus maximum vous mettrez dorénavant 12 ans. Mais vous pouvez obtenir des bonus supplémentaires en vous soumettant à des cycles réguliers de formation au perfectionnement ou en faisant vérifier régulièrement votre véhicule. En revanche, votre bonus sera gelé pour une année si votre voiture en stationnement a été cabossée, volée, incendiée ou si, tout simplement, on en a brisé les vitres. Quant aux usagers professionnels de la route, c'est-à-dire les VRP, les taxis, les visiteurs médicaux par exemple, ils seront désormais soumises à un bonus spécial de 7% et à un malus de 20% par accident. Inquiétude, toujours dans les Landes, après la découverte ce matin d'un cadavre, probablement une victime espagnole des inondations et de deux fûts de cyanure dont l'un s'était vidé en mer. Une vingtaine d'autres tonneaux métalliques dont on ignore le contenu ont également été découverts les opérations se poursuivent toujours dans la région où des renforts militaires ont été envoyés. Le reportage de François Cornet. Les 31 fûts de cyanure espagnole récupérés jusqu'à présent et entreposés dans ce hangar discret sur la rive gauche de la Dour, refranchiront à partir de la nuit prochaine la frontière. Au Pays Basque, c'est le soulagement après l'alerte. Ces fameux bidons étaient devenus bien encombrants pour les responsables de la sécurité des côtes basse-co-landaise. Les intrus étaient arrivés sans crier gare depuis le début de la semaine après avoir dérivé en haute mer durant 48 heures, arrachés par les crues dans les ports ou les usines du littoral espagnol. Récupérés sur les plages ou au large, aucun fût par chance ne s'est éventré à marée basse sur les rochers. Et pourtant, nombreux de ces bidons se sont échoués sur un front de 135 kilomètres de Biarritz à Arcachon. Si un seul s'était ouvert sur une plage ou dans l'eau, les conséquences auraient pu être catastrophiques pour les baigneurs. Cette affaire de cyanure espagnole a déclenché une véritable polémique. Les défenseurs de l'environnement accusent les pouvoirs publics et les municipalités d'autoriser l'ouverture des plages menacées pour faire plaisir aux hôteliers en fait, simplement pour une affaire de gros sourds. Des défenseurs de l'environnement qui dernièrement se sont fait expulser Manu Militari de Biarritz par les commerçants. Et si on les dérange, c'est bien donc qu'il y a anguilles, sous roches et fûts dans la mer et dangers potentiels. Et si on les dérange, et bien c'est qu'évidemment ils ont peur que notre action soit efficace et qu'un certain nombre de gens partent prématurément. Sianure, danger, certainement pas répondent les pouvoirs publics. S'il y avait le moindre risque pour les baigneurs, disent les autorités préfectorales, nous ne prendrions pas le risque de laisser les plages ouvertes au public. Il y aurait danger s'il y avait fuite à partir des fûts et si nous constations des pollutions dans l'eau. Malgré la polémique, l'affaire des fusées espagnoles est sur le point d'être réglée. Mais au-delà de ce fait d'hiver qui semble-t-il se terminera bien, une question reste posée. Comment des bidons de Sianure ont-ils pu dériver durant 48 heures d'Espagne en France sans que personne ne soit prévenu ? Fatalité, une réponse un peu facile. Deux mots de sport avec les championnats du monde cycliste sur route, c'était le tour des amateurs aujourd'hui et chez les dames c'est la suédoise Marianne Berlung, elle a 20 ans, qui a remporté le titre. Elle a devancé au sprint l'américaine Rebecca Twig et l'italienne Maria Kanins. Déception pour la française Janne Longo qui a terminé en 5e position. Voilà, Marianne Berlung est arrivée en tête, elle est la nouvelle championne du monde. Demain, ce sera au tour des professionnels de se disputer le titre de champion du monde sur ce même circuit d'Alten Rhein. Parmi les favoris, on peut citer l'italien Saroni ou l'irlandais Kelly ou encore l'australien Anderson ou encore l'espagnol Gorospe, mais pas de français dans cette liste de favoris, vous le voyez. Il est vrai que l'on a dit que l'équipe de France était particulièrement faible cette année, ce qui a mis les coureurs français dans une belle colère comme a pu le constater Roger Zabel. Ino, Gomez et Simon Absent, il n'y aurait, paraît-il, plus un coureur professionnel en France digne de ce nom ou du moins capable de s'aligner au départ du championnat du monde. C'est dans tous les cas ce que l'on a pu lire ou entendre ici et là et chose étrange, à l'ère de la cortisone et des anabolisants, c'est peut-être le meilleur des dopages que l'on ait pu trouver pour ces 12 français en colère. Je crois que on peut faire quand même un beau truc dimanche malgré tout ce qu'on a pu dire sur justement cette équipe de France. Je crois qu'on est là pour représenter notre pays, représenter le secteur professionnel français et on veut essayer différents honneurs. Il y a une certaine presse bien sûr qui m'a mis un petit peu de mauvaise humeur. Nous avons été l'objet dans cette équipe de France de critiques bien avant les championnats du monde. On nous a dévalués, on nous a dit mauvais, on nous a dit qu'on ne nous allait rien faire alors que les championnats n'étaient pas encore passés, ne sont même pas encore déroulés et je pense que c'est dommage de critiquer déjà des gens qui n'ont pas encore couru, qui n'ont pas encore montré ce qu'ils savaient faire. Pas content du tout, Fignon, Bernodeau, Duclos-Lassalle, Gardes, Madiot, Jules, Bourreau, Le Bigot et les autres. Pas content, mais bien décidé à faire mentir demain ceux qu'ils ne considèrent que comme des scribouillards défaitistes. Dans cette équipe, on a peut-être un peu trop oublié qu'il y avait là le dernier vainqueur du Tour de France, Laurent Fignon, le dernier vainqueur de Bordeaux-Paris, Gilbert Duclos-Lassalle et celui du Tour du Limousin, Dominique Arnaud. Alors demain, après avoir bouclé les 270 kilomètres de ce circuit d'Alterhain, près de Saint-Gal, en Suisse, c'est ce qu'ils ont promis, il faudra vraiment faire sécher les maillots. En tennis, à Flushing Middle, très grosse surprise avec l'élimination de l'argentin Guillermo Villas, tête de série numéro 6, son tombeur s'appelle Greg Holmes, il a 20 ans et a battu le champion argentin par le score de 6-2, 6-2, 6-3. Il y avait un tiercé aujourd'hui à Vincennes dans le Prix des Ardennes, la combinaison gagnante, c'est le 10, le 12 et le 17, rapport dans l'ordre pour 5 francs, 28 715 francs, dans un ordre différent 5 743 francs, toujours pour 5 francs. Il y a un nouveau tiercé demain, c'est à Longchamp, cette fois, les pronostics de Pierre-Edbresse. Claude Bignadar, qu'est-ce que c'est que ce tiercé exactement, cette troupe, s'allonge en dimanche ? C'est un handicap tiercé qui s'adresse aux chevaux de 3 ans et plus sur les 1950 mètres de la grande piste avec l'arrivée au deuxième poteau. Donc une course toujours sélective et je pense qu'il faut être un peu patient et ne pas prononcer son effort trop tôt. A 55,5 kg, quelles sont les chances de hailler sur votre ? Je pense que c'est un cheval qui est normalement placé dans le handicap. Il a gagné une bonne course en début d'année en battant un bon lot. Il a depuis couru une première fois handicap dans le grand handicap de Deauville où il a été assez malheureux. Il vient de recourir à Deauville où il a fini troisième dans une course sur 700 mètres, peut-être un petit peu trop court pour lui. Il est tout près de Desanne qui vient de finir mardi deuxième du prix Ridgeway. Et je pense qu'à ce point-là, il est normalement situé qu'il a une très bonne chance. Mais sur ces lignes, normalement, il fera partie des favoris. Je pense qu'il fera partie des favoris et je pense qu'il devrait bien se comporter et dans une excellente condition. Voici maintenant les chevaux que je préfère parmi les 24 concurrents engagés dans ce tiercé. Avec en tête Singing Boy, le numéro 2, Portfranc, le numéro 5, et Ice Hot, le numéro 3. D'où requin, le numéro 21, Griddet, le numéro 18, et Maxime Sphère, le numéro 14. Ensuite, Abdonski, le numéro 19, et pour terminer, Blackstorm, le numéro 20. Je répète en numéro 2, 5, 3, 21, 18, 14, 19, et 20. Je vous propose de sourire un instant un moment après cette actualité un peu pesante avec notre invitée qui est Isabelle Huppert que l'on peut voir sur les écrans à l'heure actuelle dans La femme de mon pote, le dernier film de Bertrand Blillet avec Coluche et Thierry Lhermitte. Alors vous dites que c'est assez terrifiant de travailler avec Bertrand Blillet. Terrifiant ? Ah non, 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 je ne l'ai pas trouvé. Il n'est pas trop difficile ? Non, non, il est charmant. Alors quel est le thème de ce film ? On dit que c'est un petit peu les valseuses à l'envers. Oui, c'est les valseuses dans la mesure où une fois de plus Bertrand Blillet traite d'un trio comme il avait déjà fait dans les valseuses dans Préparer vos mouchoirs et c'est une énième variation sur l'éternel trio le mari, la femme et l'amant et c'est une réflexion un peu douce amère comme ça sur les difficultés d'aimer en amitié et en amour. C'est un peu deux pigeons s'aimaient d'amour tendre qui seraient Coluche et Thierry Lhermitte et puis une femme survint et les ennuis commencent. Isabelle, on ne va pas déflorer tout le film mais je vous propose de regarder un petit extrait de ce film dans lequel vous apparaissez avec Thierry Lhermitte et Coluche. Je te présente Mickey. C'est quelqu'un qui compte énormément dans ma vie. Salut. Salut. Tu pourrais m'expliquer ce que tu fabriques dans ce plumard ? Moi ? Je me suis fait draguer. Et ça t'arrive souvent ? Ben oui. Quand les mecs sont gentils. Ouais. Eh ben dis-donc, tu dois en connaître un rayon sur la matelasserie française. Il est vachement sympa ton copain. Mais je ne suis pas son copain, je suis son ami. Je suis même son meilleur ami. Nuance. Il ne prend aucune décision importante sans me consulter. J'ai une énorme influence sur lui. Ça fait dix ans que c'est comme ça et personne n'a réussi à nous éloigner l'un de l'autre. Même une femme ? Même une femme. Et des femmes, il y en a. Elles pensent, elles arrivent, elles repartent et nous on reste. On ne bouge pas et on les regarde s'éloigner. Alors, de la dentelière à la femme fatale de la femme de mon pote, il y a tout un travail ? Oui, il y a du temps qui a passé. La dentelière est loin. Et comment travaille-t-on avec Coluche ? Coluche, là, on découvre... Vous le connaissiez auparavant ? Non, je ne le connaissais pas du tout. On va découvrir un Coluche très différent. Je crois qu'Auluche était avant tout un personnage de musical qui s'abritait derrière ses propres textes et puis là, on découvre un acteur extraordinaire. Un acteur... Moi, il me faisait beaucoup penser à Rému, quelquefois, comme ça, il a une humanité, une gravité. Il est drôle, mais il est très, très émouvant et dans ce film, il est assez surprenant parce qu'il est d'une grande sobriété, ce dont on le croyait peut-être pas capable et donc, ça facilite les rapports avec lui. C'est un Coluche touchant. Oui, c'est un Coluche très émouvant, très touchant et très, très nouveau et très inattendu. Isabelle Huppert, vos projets ? Mes projets, pour l'instant, je n'en ai pas beaucoup. Pas de film en cours ? Non, pas de film précis en prévision. Merci. Deux mots de météo, maintenant, avec Alain Gilot-Pétré et qui a l'air d'avoir froid dans son coin. Ah oui, sur la moitié nord, il fera frais demain, mais pas sur la moitié sud. Le sud sera en soleil. Regardez pourquoi sur la photo satellite, c'est très simple. Vous avez ici un anticyclone sur l'Espagne qui est en train de gonfler et qui va protéger toute la moitié sud du pays de cette perturbation qui s'approche de la Grande-Bretagne et qui va passer ainsi sur les côtes du nord-ouest avant de partir vers le Danemark. Je vous ferai remarquer d'ailleurs que cette tempête-ci depuis hier entre la Grande-Bretagne et la France a causé la mort de neuf personnes, neuf personnes mortes ou disparues qu'on n'a pas encore retrouvées. Il y a peu de chances qu'on les retrouve vivantes dans la mer compte tenu de sa température et de la force des vents et de la mer. La carte pour demain. C'est simple donc. Après quelques dissipations de quelques brumes de l'Aquitaine au centre sur la moitié sud c'est du grand beau temps surtout sur la Méditerranée grâce au Mistral. Sur la moitié nord davantage de nuages et beaucoup plus sur les côtes de la Manche où le vent continuera à souffler de sud-ouest assez fort et là il y aura de petites pluies. Ce sera donc variable sur la moitié nord peut-être un peu de brune l'après-midi sur le nord-est mais vraiment peu de choses. Le baromètre est donc en hausse. Le thermomètre lui est stationnaire. 17 à 20 degrés seulement sur la moitié nord ça n'est pas beaucoup et de 20 à 27 degrés sur la moitié sud ça n'est pas grand-chose non plus. Demain dimanche 4 septembre et 4 minutes de soleil en moins. Levez 7h12 couchez 20h27 et nous fêterons tous ensemble les Rosalie. Merci Alain. Fin de cette édition dernier journal ce soir à 23h avec Claude Sirillon demain 12h45 ce sera Noël ma mère. Quant à moi je vous retrouve demain soir à 20h. bonsoir. Bonsoir. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501